Bonjour, M. Moussa Fahriati, bonjour. Bonjour Soïla, bonjour à tous les auditeurs. Alors nous allons aborder ensemble durant cette émission les risques sur la santé des produits alimentaires importés. Alors quelles seront leurs conséquences ? Vous avez déclaré, M. Réati, ce que nous consommons aujourd'hui sans tenir compte de leur composition et on va le payer cash des millions de malades dans moins de 20 ans. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par vos propos ? M. Réati. On le constate dès aujourd'hui avec les chiffres qu'on a et qui sont maintenant validés. C'est le nombre de cancers qui a augmenté de façon extraordinairement rapide, comme le montre le rapport soumis par le professeur Zutoni au président de la République avec 45 000 nouveaux cas par an. Nous avons également le nombre de diabétiques qui dépasse aujourd'hui les 3 millions, les hypertension qui touchent un adulte sur 3, les problèmes digestifs qui touchent un adulte sur 2, les problèmes nutritionnels qui touchent également un nombre considérable de nos concitoyens et je passe. Donc, c'est toute cette facture santé qui, aujourd'hui, commence à peser très fort, puisque, comme vous le savez, il y a eu plus de 2 milliards de dollars d'importation de médicaments l'année dernière et cette facture est en train d'augmenter si on la compare à celle de 2004 qui était de 400 millions de dollars. Ce qui fait qu'il y a une augmentation exponentielle de nos dépenses de santé et, dans la plupart des cas, ces dépenses de santé sont liées directement à l'alimentation qu'on est en train de consommer. Donc, en termes clairs, plus la facture d'importation augmente, celle de la santé va tripler. C'est sûr. Est-ce que vous avez des indicateurs ? Les indicateurs sont déjà nombreux aujourd'hui. Si on voit qu'il y a un changement du mode alimentaire, comme le ministre de l'Agriculture avait dit avant-hier qu'il y a une augmentation importante du mode alimentaire, en fait, il y a une véritable déviation de ce mode alimentaire. On mange n'importe quoi, au lieu de revenir à notre régime méditerranéen qui était connu, qui a permis à nos aïeux, avec des moyens tout à fait rudimentaires, de vivre une bonne vie et une vie de qualité. Aujourd'hui, avec des moyens beaucoup plus considérables, surtout en termes d'argent, on est en train de manger des poisons, donc de consommer des poisons, et de souffrir lentement, comme c'est le cas de bon nombre de nos concitoyens. Alors, en termes clairs, le modèle de consommation a été totalement dévié, puisque nous sommes considérés comme étant le premier importateur africain de denrées alimentaires. Nous sommes le premier importateur mondial de céréales, le premier importateur africain de sucre, et le premier consommateur maghré-bendelet. Alors, justement, par rapport à ces questions, vous dites, nous consommons des poisons. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Je pense que les exemples, on les retrouve dans la presse de tous les jours. Il n'y a pas pratiquement un produit qui est importé, qui n'a pas été un jour vilipendé, parce qu'il était de mauvaise qualité, que ce soit la pomme de terre, la maternie, les céréales, les tomates, et j'en passe. La mayonnaise ? La mayonnaise, les poissons, les viandes, etc. Donc, il y a une réalité. Les chiffres du CAC, qui est l'organisme du ministère du Commerce, chargé justement du contrôle des produits alimentaires, a bien montré que sur les 15 000 produits importés par l'Algérie dans le domaine alimentaire, 31% étaient considérés comme avariés ou de mauvaise qualité en 2008. Ces chiffres n'ont pas été, donc, si vous voulez, actualisés, mais il n'y a pas de grosse différence, parce que, justement, nos moyens de contrat n'arrivent pas à absorber toutes les importations et la diversité de ces importations que nous voyons aujourd'hui. Alors, justement, vous avez aussi axé votre intervention sur la question du sucre. L'Algérie, classée parmi les 10 premiers pays importateurs de sucre dans le monde, la consommation moyenne de sucre en Algérie par personne et par individu, c'est l'équivalent de 24 kg habitants en sucre et sucrerie. Nous en parlais, bien sûr, des sucreries, qui sont importées pour l'équivalent de 1 milliard de dollars en 2012. C'est le chiffre que vous avez communiqué. Avec toutes les confiseries, etc. C'est vrai que nous consommons trop de sucre par rapport à beaucoup de populations, et c'est là où le bas blesse, puisque lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit le sucre, que ce soit les édulcorants, c'est-à-dire les remplaçants de sucre, qui ont un pouvoir sucrant 200 à 300 fois plus important. Ce qui est à l'origine de 3 millions de diabétiques aussi en Algérie. Est-ce que c'est pour le sucre, oui. Pour la question du sucre. C'est un facteur direct. Si vous prenez, par exemple, les sodas aujourd'hui, il n'y a que l'eau qui est produite localement. Nous consommons aujourd'hui pratiquement 55 litres par individu, enfin par habitant et par an, ce qui est tout à fait considérable. Alors que dans ces boissons-là, vous avez pratiquement entre 20 et 25 cuillères café de sucre sur un litre, avec souvent des quantités importantes de sodium, c'est-à-dire de sel, qui vont de 80 à 120 mg par litre, ce qui est tout à fait considérable, et qui nuit bien sûr à la santé, et peut bien sûr favoriser les problèmes de complications cardiaques, mais surtout nutritionnelles. Lorsqu'on voit des jeunes aujourd'hui de 15-16 ans qui prennent 3 à 4 litres de limonade ou de soda par jour, on est vraiment horrifiés parce qu'ils vont directement vers l'apparition d'un diabète de la maturité très jeune, puisque nous constatons au niveau des hôpitaux de plus en plus la survenue de diabète chez les jeunes, ce qui était tout à fait exceptionnel, voire impossible, il y a une vingtaine d'années. Alors justement, pour le sucre, est-ce que l'alerte doit être donnée, puisqu'on l'a déjà dit et redit dans ce même créneau, l'invité de la rédaction, certains considéraient carrément que les Algériens se shootent au sucre. Absolument. Pour paraphraser une expression populaire, aujourd'hui on ne prend pas de café, on prend du sucre avec du café. Donc ce n'est pas la même chose du tout. Nous avons demandé à M. le ministre du Commerce de revoir l'arrêté des années 80 pour réduire les concentrations de sucre dans les sodas surtout, puisque aujourd'hui nous sommes à 12 grammes pour un litre et il faut revenir à 8, 5 grammes comme c'est le cas maintenant dans la plupart des pays européens ou les pays occidentaux qui sont revenus, qui ont réduit les concentrations de sucre dans les sodas et les limonades. Ça c'est une première étape. Mais il faut également et surtout travailler au niveau des enfants, c'est-à-dire au niveau des écoles, pour sensibiliser les enfants à une utilisation plus modérée de sucre, parce que le sucre nuit. Le sucre est responsable de nombreuses complications. On a parlé de l'obésité, il y a le diabète, mais il y a également le cancer lorsqu'on utilise beaucoup d'édulcorants, parce que ces édulcorants n'existent pas uniquement dans les produits light, mais on les retrouve dans les bonbons, on les trouve dans les convivisants, etc. Donc les quantités qui sont prises quotidiennement risquent également de donner le cancer. Il y a également d'autres complications, c'est les complications cariogènes. Aujourd'hui on trouve des jeunes à 21-22 ans, je produisais une fille, avec des bouches totalement détruites à cause des caries dentaires. Et vous savez qu'il y a une métabolisation du sucre donné par les sodas au niveau de la bouche, transformée en acide qui va détruire les dents et entraîner des caries dentaires. Alors autre importation pour 2014, on a importé pour 17 millions de dollars d'oranges, 20 millions de dollars d'abats congelés, les dents pour 44 000 dollars, le couscous pour 28 000 dollars, le pain congelé justement, vous avez soulevé cette question, nous sommes gaspillant du pain et nous important parallèlement. 300 000 dollars de pain importé et... Alors qu'on est considéré comme étant un pays qui gaspille le plus de pain. On sait, dans une étude faite déjà dans les années 90, on a montré qu'il y avait à peu près 40 millions de dollars de pain jeté dans les poubelles au cours de l'année par les Algériens. Donc il y a une grosse déperdition de pain, comme on le voit. Il suffit de passer le matin le long des maisons et vous allez voir des sachets pleins de pain qui sont jetés ça et là. Ça c'est un gros problème parce qu'il faut absolument, aujourd'hui, c'est un appel que je lance au ministère de l'Enseignement supérieur et celui de l'Agriculture, commencer à penser, créer un comité pour réfléchir sur le modèle alimentaire. On doit évoluer dans les prochaines années vers un modèle alimentaire plus adapté où on devrait réduire le sucre et les céréales pour laisser place à de nouveaux produits qu'il faudra bien sûr créer ou mettre en place et ça c'est relativement facile si on s'y met. Aujourd'hui, la facture des dépenses de santé ne fait qu'augmenter. Dans peut-être 5 ans, dans 10 ans, cette facture risquerait d'être multipliée par 3 parce que, premièrement, il y a une augmentation de la durée de vie, ou si vous voulez, de la moyenne de vie de la population. Nous sommes aujourd'hui à 76 ans pour les hommes et 79 ans pour les femmes. Dans 10 ans, on pourra arriver à 84 ans. Cela veut dire que les risques et l'apparition de maladies importantes touchant justement les plus de 60 ans vont augmenter davantage et les pathologies liées à la consommation de produits dans le cadre d'un modèle alimentaire désaxé et dévié, comme c'est le cas aujourd'hui, risquent bien sûr d'être trop importantes et nous serons dans l'incapacité d'honorer ces factures. Mais justement, par rapport à cette question, on était considéré comme étant une population relativement jeune, avec 73 ou 75% de population de jeunes qui avait moins de 30 ans. Il se trouve qu'aujourd'hui, la tendance s'inverse. Nous sommes plutôt une population qui vieillit, puisque 55% va là au moins de 30 ans aujourd'hui. Tout à fait. Nous sommes en évolution vers une population en voie de vieillissement. Et nous avons déjà plus de 7% de la population pour les femmes, plus de 65 ans, ce qui est considérable. Et la tendance, bien sûr, est vers l'augmentation. Déjà, lorsqu'il y a un vieillissement de la population, il y a de nouvelles pathologies qui apparaissent. Je ne parlerai pas, bien sûr, des problèmes du Parkinson, d'Alzheimer, etc. Mais même ces maladies-là, aujourd'hui, il y a des théories qui disent qu'elles sont liées directement à l'alimentation et au problème de l'environnement. Mais pourquoi vous faites le lien direct entre la consommation et les risques que nous pouvons peut-être subir dans les prochaines années ? Pourquoi l'alimentation spécifique ? Parce que ce n'est pas contrôlé, parce qu'on n'importe tout, parce qu'on consomme tout, on ne sait pas quoi consommer. On a vu même des jeunes manger de la pizza avec de la mayonnaise. Tout à fait. Ce qui est surprenant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un gros problème, c'est qu'on ne sait pas quoi manger. Des frites dans le pain, ça me choque. C'est vrai. C'est cette déviation du modèle alimentaire qui pose problème. Il faut qu'on sache mieux manger pour mieux nous protéger. Vous savez que le corps humain est basé sur ce qu'on lui donne à manger. C'est les produits, c'est les aliments. C'est l'avance des produits qui provoque cela ? Ou parce qu'on ne contrôle pas à l'amant déjà ? Il y a la tentation et le contrôle est presque inexistant. De toute façon, si vous avez 15 000 produits, aucun laboratoire, même s'il s'agit d'une plateforme nationale, en l'occurrence, ne peut pas, donc si vous voulez, voir tout et étudier tout. Ce sont des chiffres qui ont fait même peur à l'assistance lors de votre intervention il y a deux jours. Sur les chiffres que vous avez communiqués, vous avancez que 50 000 tonnes de produits alimentaires périmés contrefaits seraient consommées annuellement par les Algériens, M. Riette. Oui, c'est des chiffres, justement, des organisations patronales, en quelque sorte. Je pense qu'il doit y en avoir plus, étant donné que c'est des évaluations ou des estimations. Ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est que les revendeurs, sachant que les enfants ou les jeunes ou même certaines personnes adultes sont tentés par, justement, les images ou par les choses belles, ont tendance à présenter à ces personnes-là une diversité extraordinaire avec beaucoup de couleurs. Lorsqu'on voit qu'il est quand même insensé de voir des enfants faisant la chaîne au niveau des pâtisseries, au niveau des pizzerias, au niveau de... Nous avons fait une enquête à Al-Harrach dans la partie Est d'Alger, il y a moins d'un an, sur presque 1000 enfants scolarisés dans un CEM. Et on a constaté que 46% de garçons et 23% de filles qui sont dans le CEM recevaient de l'argent de leurs parents pour manger un midi à l'extérieur, pas à la maison. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Dans 45% c'est des sandwichs, dans 27% c'est des pizzas, et dans pratiquement 30% c'est des frites. Et 70% de ces enfants-là, que ce soit filles ou garçons, prennent également des sodas associés. Donc c'est du sucre, donc du sucre, donc du sucre. Lorsqu'on cherche par exemple un yaourt ou un légume ou un fergui, il n'y en a pas, ou très peu. C'est ce problème-là qui est aujourd'hui posé. Comment c'est quand même insensé que les parents puissent donc laisser leurs enfants manger n'importe quoi, lorsqu'ils ne contribuent pas financièrement à ce qu'ils mangent de très mauvais, alors que tout en sachant que ce qu'ils mangent détériorent totalement leur santé. Et on voit les mélanges que les enfants font. C'est ce que vous considérez comme étant la malbouffe. Il y a quelqu'un, comme vous le savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la dernière trouvaille de fabricants de pizzas algers, c'est des pizzas avec des frites. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti encore de l'ornière, puisque le vodan alimentaire voudrait qu'il évolue de mal en pie, au lieu qu'il évolue un peu plus sainement. Pourquoi pas des pizzas avec des légumes ou avec des fruits, plutôt que faire de n'importe quoi. Alors justement, sur les 15 000 produits importés, vous soulevez la question de la fraude scientifique. 31% des produits contrôlés au niveau des frontières sont déclarés non conformes. C'est vrai que la fraude scientifique aujourd'hui, c'est lié un peu à la traçabilité des produits. Lorsque vous vous trouvez par exemple sur une boîte de n'importe quoi, c'est écrit par exemple « matière grasse d'origine animale » sans signifier rien du tout. Il faut qu'ils nous disent de quel animal il s'agit. Ça c'est un genre de fraude. Sinon, il y a également des fraudes par omission. Vous parlez même du « light », ce n'est pas du « very light ». Pour les diabétiques, souvent il y a du sucre. La plupart du « light » qui est vendu en Algérie contient au minimum 2 cuillères de sucre par litre. Donc il n'y a pas que du « light », en plus des udulcorants qui sont importants. Je voudrais une petite parenthèse pour parler des boissons énergisantes qui posent un réel problème dans le santé publique puisque ces produits-là contiennent plus de 8 tasses de café par litre et une ration calorique qui est démoniaque puisque parfois elle dépasse 6 000 calories, ce qui représente deux fois la ration quotidienne pour une personne adulte, ce qui est tout à fait considérable. Bien sûr, bonjour l'obésité, bonjour l'hypertension, bonjour les complications cardiaques. Donc il faut faire très attention à cela et surtout c'est un message adressé aux parents. S'ils veulent prévenir les maladies au long cours de leurs enfants et de les voir souffrir ensuite pendant des années, ils n'ont qu'à voir ce qu'ils mettent dans leur assiette. Alors justement dans un graphique que vous avez publié, vous montrez l'évolution un peu d'un jeune enfant de 12 ans qui normalement devrait peser entre les 50 kilos, ils pourraient à moyen terme peser 99 kilos. Oui, aujourd'hui... A 12 ans. Tout à fait, on voit l'évolution aujourd'hui. Les différentes enquêtes qui ont été faites aussi bien par celles du ministère de la Santé et de l'UNICEF ou d'autres montrent qu'il y a une augmentation progressive de l'obésité chez les moins de 18 ans. Elle était à 9% il y a à peine 8 ans. Aujourd'hui, elle est estimée à presque 17% et donc il y a une évolution terrible. Mais que face à cette situation, que faut-il faire ? Renforcer les contrôles ? Interdire l'importation ? On sait que ça sera impossible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Puisque maintenant, nous avons vu que dans certains pays, les aliments sont interdits à l'importation et ne sont pas les seuls à le faire. Les États-Unis, vous ne pouvez même pas emporter avec vous une date, ni un gâteau, ni une fréandise. Vous savez, à l'entrée, lorsque vous arrivez par avion aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a un contrôle des papiers par la police, mais tout de suite après... Il n'y a pas que les États-Unis, le Canada à côté. Le Canada également. Tout de suite après, il y a un contrôle sur le plan agricole. Qu'est-ce que vous avez ramené ? Et aucun produit n'est permis. Même à l'intérieur des États-Unis, si vous rentrez, par exemple, par route en Californie, vous avez des panneaux qui indiquent que toute importation frauduleuse d'aliments, ou de légumes, ou d'autres choses... C'est une crainte d'un risque. Et beaucoup de pays, tous les pays pratiquement occidentaux, on va à la Corée, vous allez en Indonésie, vous allez n'importe où. Donc, on vous contrôle si vous êtes porteur, justement, de produits alimentaires. Aux États-Unis, vous êtes verbalisé, vous êtes sanctionné. Absolument. Il y a des sanctions sur cela. Alors, on ne comprend pas jusqu'à... Et les sanctions sont très importantes. J'ai parlé de 25 000 dollars, tout simplement, au niveau de la Californie. Donc, aujourd'hui, ici, on a l'impression que l'Algérie est une véritable passoire. N'importe qui peut ramener n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas normal du tout, parce qu'il y a des risques. Il y a même des risques sur la santé de la faune et de la flore. Si vous ramenez des plants qui sont avariés, vous risquez de... De contaminer. Comme on l'a vu pour la Bruxellose, il y a 2-3 ans, qui est venue de l'Est, et qui n'était pas algérienne, puisqu'elle a été importée. La fièvre aftase. La fièvre aftase, etc. Donc, il y a des problèmes réels, aussi bien pour l'humain que pour l'environnement de l'humain. Il est donc important, et même de bonne guerre, que le pays prenne des mesures d'interdiction. Il y a un risque sanitaire réel, donc il faut le prendre en charge, aussi bien pour les produits alimentaires que pour tout ce qui peut être à la base de ces produits alimentaires, le chèvre tel, par exemple. Mais justement, est-ce que le risque sanitaire pourrait être aujourd'hui mis en vigueur par rapport aux produits agricoles, M. Riaté, puisque nous avons de très très belles oranges en Algérie. Elles sont extrêmement savoureuses, on en a importées, et du pays voisin, l'équivalent de 17 millions de dollars d'oranges. Oui. Et les abats congelés, 20 millions de dollars. Le risque sanitaire doit être une constante. Il s'agit d'une constante dans tous les pays du monde, parce qu'il y a des vivants à l'intérieur, et le risque existe. À partir du moment où il existe, la prévention doit être de rigueur. Et je pense que là, on ne doit pas du tout bâtonner. En plus, chez nous, tout est bio. Absolument. Donc, il faut absolument protéger notre production, protéger les bonnes choses qui existent, et éviter qu'il y ait des contaminations, et des possibilités de déviation de nos régimes et de nos modèles alimentaires. Mais on doit tout contrôler vigoureusement, c'est-à-dire mettre en place des laboratoires de contrôle opérationnel, parce que celui qui devait être en vigueur n'est pas encore au niveau des frontières. On se limite justement à la destination du pays, et bien sûr, ce qui est mentionné sur la fiche technique du produit. Enfin, il y a divers moyens de contrôler cela. Bon, il y a le contrôle, bien sûr, aussi large que possible, mais il y a également la traçabilité, c'est-à-dire les fiches qui doivent accompagner les produits qui sont importés. Mais si... Donc, il y a un contrôle qui se fait en amont. Si on vérifie que ce produit-là, il y a une fausse déclaration, l'importateur ou la maison qui a produit doit être blacklisté. Donc, je pense qu'il y a différentes manières d'intervenir. C'est vrai que c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, de contrôler 15 000 produits tous les ans, mais il y a, comme on le fait pour les médicaments aujourd'hui, donc il y a manières et manières pour contrôler cela. Alors, vous déclarez que la nutrition est un déterminant majeur de l'état de santé d'une population. Tout à fait. Donc, c'est depuis Socrate, on l'a dit, la nutrition est l'élément capital dans l'épanouissement, la croissance et même le bien-être de l'être humain normal. Donc, aujourd'hui, cette nutrition est en danger. Il faut la protéger et il faut même, peut-être, lui donner les moyens de se développer, mais de façon meilleure, de façon correcte, pour éviter aux Algériens les maladies qui les guettent. Alors, revenir à un régime alimentaire méditerranéen, celui de notre région, Maghrebine notamment, parce que ce qui a été révélé récemment, et j'en ai discuté avec une personne, il dit que les frites, ce n'est pas de chez nous, maintenant on se bagarre pour la pomme de terre, alors que nous, nous avons du beau poivron, de la bonne tomate, de l'oignon. Moi, je pense que la nature nous a dotés de choses extraordinaires, en tout cas en matière de légumes et de fruits, restant dans le cadre de ces fruits de saison. Chaque saison nous rapporte un certain nombre de fruits, ce qui crée une véritable diversité. Avoir le poivron toute l'année n'est pas quelque chose de très bien. Mais par contre, suivre les saisons en fonction des produits qui sont présentés, crée une certaine diversité, amène les personnes à renouveler leur goût, à apprécier peut-être les choses qu'on leur propose, et c'est dans ce sens-là qu'il faut évoluer. Il faut augmenter la production de l'huile d'olive, qui doit être la base de notre alimentation. Je pense qu'il y a aujourd'hui des tentatives très intéressantes. Pourquoi pas lancer le projet d'un million d'oliviers, qui est en train de se concrétiser, espérons-le rapidement, et bien sûr renouveler et encourager la production de légumes et de fruits, un peu partout, même dans les oasis, en créant des cultures vivrières pour les petites populations. Mais est-ce que les pouvoirs publics, par rapport à l'exposé que vous avez présenté, sont réceptifs aujourd'hui ? Est-ce qu'ils en sont conscients ? Puisque maintenant, vous lancez l'alerte, M. Réaté, vous dites, attention, plus notre facture augmente, plus notre facture aussi de prise en charge médicale sera triplée par quatre. C'est clair, les responsables pris individuellement paraissent très conscients de ce problème-là. On voudrait-il qu'ils soient concrétisés sur le terrain par des choses évidentes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire par des projets, des programmes qu'on devrait voir et qui doivent être connus et surtout rapportés par la presse pour que les gens le sachent. Donc ça, c'est très important. Or, aujourd'hui, il n'y a pas, si vous voulez, de visibilité. Il ne s'agit pas uniquement de prendre conscience. Encore faudrait-il commencer à travailler dans le sens positif en mettant en place des programmes réels. Il faut qu'il y ait également une coordination entre les départements ministériels. Réguler l'importation, vous y êtes favorable aujourd'hui ? Bien sûr, il faut réguler. La licence, l'importation ? Je pense que le ministère du Commerce a établi une liste de 384 produits qui doivent obéir dorénavant à un contrôle. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas importer n'importe quoi. Importer du pain pour sandwich, 12 containers. Enfin, je passe, importer, par exemple, des produits alimentaires pour chats et chiens, alors qu'on peut créer des petits trucs qu'au niveau de l'enseige pour cela, pour 3 millions de dollars. C'est quand même insensé, etc. C'est vrai que pour l'aliment des animaux, on en a importé pour l'équivalent de 3 millions de dollars. Au niveau des commerces aussi, est-ce que ça doit être contrôlé, vérifié ? Parce que souvent, c'est eux qui commercialisent les produits périmés également. Bien sûr, vous savez qu'il y a, selon le ministère de la Santé, 5 000 cas d'intoxication par an de malades qui arrivent au niveau des hôpitaux à la suite justement de la consommation de produits alimentaires divers, de sandwichs, d'œufs qui sont de mauvaise qualité, etc. Mais en fait, ce chiffre est un chiffre qui montre que les gens qui arrivent au niveau des hôpitaux, en réalité, c'est un chiffre qu'il faut multiplier par 10, parce que la plupart des gens se soignent à la maison ou vont consulter un médecin privé ou peut-être un ami. Donc, ce qui fait que la situation n'est pas du tout rose. M. Moustapha Khayate, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec Moustapha dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie.